Le chat stupéfait présente le point sur le net J'avoue, j'y suis pas arrivé, j'ai pas réussi à passer mes vacances déconnectées à ne pas relever mes mails, à ne pas mettre à jour mon mur et à ne pas surfer bêtement pendant des heures Mais point positif, je vous ai trouvé plein de trucs marrants pour le point sur le net Ça mérite pas de nouvelles vacances ça ? Mais d'abord, pour ton bonheur public La déesse de la fertilité et le point sur le net t'offrent quelques secondes de rire en quadrifonie Oui, je suis d'accord avec vous, des quadruplés, mieux vaut en rire, sinon c'est le drame Vous les avez peut-être vus apparaître cet été sur les baies vitrées des buildings d'affaires et des bureaux Des étranges créatures colorées qui ont envahi les façades des entreprises Ces petites mosaïques de post-it, souvent des héros de jeux vidéo sont les stigmates d'une guerre sans pitié que se livrent les employés de bureau, la postitoire, la guerre des post-it L'idée est simple, narguer ses voisins de l'entreprise d'en face en réalisant une plus belle ou une plus grande fresque queue Et pour une fois, le concept est français À Paris, tout a commencé chez un célèbre éditeur de jeux vidéo qui s'amusait pour sa déco intérieure avant de découvrir que son vis-à-vis l'avait imité La guerre était déclarée Mais bien sûr, il a fallu passer à la vitesse supérieure pour rester en course Passer de l'image fixe à l'animation par exemple de cette vidéo somme toute basique d'un Michael Jackson en post-it jusqu'à cet impressionnant Tetris sur Game Boy Mais il y a ceux qui animent vraiment leur post-it avec un message de nature à mettre de l'huile sur le feu dans cette guerre haute en couleur Avant, quand on était moche, ben, on restait moche Il y avait bien des crèmes de beauté ou des masques aux algues Mais le site Glippi Paul est là pour nous prouver que ça ne marchait pas Toutefois, depuis la banalisation de la retouche d'image On peut tous s'arranger un peu la bobine ou la silhouette Et quand on est déjà pas mal à la base comme Mademoiselle On peut carrément devenir un top Comme le montre ce tutoriel de Photoshop Makeover Comprenez maquillage numérique Et bien en réaction à ces techniques qui bidonnent l'image et qui nous font croire que tous les people sont des tops Le site My Body Gallery propose à des femmes de montrer leur corps tel qu'il est Habillé, c'est un site étatsunien Et comme dans la vraie vie, le plus joli côtoie l'ordinaire ou le XXL C'est un site étatsunien Mais en tout cas, c'est parfaitement authentique et garantie non photoshopé D'ailleurs, Photoshop quand c'est mal utilisé, ça peut faire de sacrés dégâts Le site PS Disaster s'amuse à compiler les pires retouches Celles dans lesquelles on a 7 doigts ou 3 ou 12 Ou bien pas assez de figurantes donc on les duplique Ou bien une taille de guêpe anorexique Même les politiques y passent Le sac d'Angela Merkel est en lévitation Et Paris Match colle une troisième jambe à Nicolas Sarkozy Enfin, Photoshop mal utilisé, c'est la porte ouverte au mauvais goût Dans laquelle se sont engouffrés quelques photographes russes spécialisés dans les mariages Au secours, videz la corbeille s'il vous plaît En tout cas, l'avantage du logiciel par rapport au scalpel C'est qu'au moins on peut annuler Un petit pomme Z et hop Je suis une Wildenstein s'en mordrait bien les doigts Si elle pouvait encore ouvrir la bouche Quoi qu'il en soit, moi, j'aime les filles nature, sans retouche C'est elles qui glissent, c'est elles qui tombent, c'est elles qui se gamellent Qui se vautrent et se gaufrent Bref, j'aime les filles du poing sur le net Allez, me voici un petit florilège Un hommage des geeks à nos copines maladroites J'aime les filles de chez Castel J'aime les filles de chez Régime Attention, top conspiration Ce que je vais vous révéler maintenant n'est rien de moins que la pire escroquerie de la pop musique depuis 40 ans Voici les membres du groupe australien Axis of Awesome Elle leur découverte est une bombe Des centaines de tubes ont tous été construits sur la même suite d'accords Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur, La majeur Vous en voulez la preuve ? Écoutez My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure People killing, people dying Children hurt and you hear them crying Can you practice what you preach Won't you turn the other cheek Forever young ? I wanna be forever young ? I won't hesitate no more, no more, it cannot wait I'm your lipstick stains On the front of my left side brains I knew I wouldn't forget you If I could Then I would I go wherever you will And can you feel the love tonight ? Édifiant n'est-ce pas ? Alors faut-il crier au scandale et brûler les QG des majors ? Sûrement pas ! Eric, le blogueur de précitron.net apporte son analyse de musicologue au dossier Et il conclut en disant que produire autant de chansons magnifiques à partir de la même suite harmonique, c'est la preuve de l'infinie richesse de la musique. Et perso, si c'est assez bon pour les Beatles, c'est assez bon pour moi. Que faire de ces vieux PC et autres équipements informatiques ? Les recycler bien sûr, mais pourquoi pas de façon artistique ? L'artiste polonais Marek Tomaszik a consacré 3 ans à la construction de cette pièce entièrement réalisée en palette et en pièces d'ordinateur usagé. Achevé en mai dernier, l'étonnante sculpture se visite en 3D interactive sur le site de l'artiste. Ça, c'est de la déco techno, bientôt disponible chez Ikeo. Des routes bizarres, il y en a plein la planète et fatalement plein le net. Mais tout près de chez nous, en Wallonie, c'est-à-dire en Belgique francophone, se trouve peut-être la route la plus absurde du monde. Une route de campagne trop étroite, avec des tas de chicanes interdisant le passage des poids lourds, avec des centaines de panneaux de signalisation, on n'ose pas imaginer ce que ça a bien pu coûter aux contribuables belges. Mais sur la route, c'est bien connu, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, un slogan qui n'est jamais parvenu jusqu'à ce jeune conducteur américain. Et ne croyez surtout pas qu'en vélo vous êtes plus en sécurité, ce cycliste brésilien a renoncé à pédaler, mais il a quand même beaucoup de mal à marcher droit et à tenir son vélo. Enfin, quand on a envie d'un petit drift, mais qu'on n'a pas forcément de route sous la main, sachez que rien ne vous empêche de vous lâcher dans votre salon. Pensez quand même à aérer rapport au gaz-échappement et puis pour le parquet, mais t'as vu que vous allez vous faire un peu anguirlandais quand même. Allez, pour terminer cette édition, voici quelques vidéos d'avions. La première, c'est Patrick, pilote privé, qui fait croire à son copain passager qu'il a un malaise en plein vol. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé après cette blague très douteuse, mais personnellement, je crois qu'une fois posé, j'aurais mis Patrick hors d'état de voler définitivement. En revanche, une hôtesse de l'air qui a de l'humour, ça fait toujours plaisir. Voici ce qu'ont pu entendre les passagers de ce vol Paris-Toulouse quelques secondes après l'atterrissage. Les consignes de sécurité habituellement barbantes et anxiogènes peuvent elles aussi devenir divertissantes quand l'équipage fait le clown. Ou alors carrément entraînante grâce au talent d'un steward-rappeur parmi l'équipage de cette compagnie aérienne américaine. Et alors sinon, il existe des vidéos d'équipage français en vol, mais alors carrément un. C'est incroyable, dans lequel les hôtesses dont nous tairons les prénoms ne se contentent pas de servir des boissons fraîches, si vous voyez ce que je veux dire. Les femmes, les femmes, les femmes, ça fait lever la... Afin de ne pas heurter notre jeune public, ne comptez pas sur nous pour vous donner les liens, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. En revanche, que l'on peut vous montrer, c'est l'auto-parodie réalisée par Edouard Baer avec Gérard Depardieu. Souvenez-vous, c'était juste avant un décollage vers le tournage du nouvel Astérix. Une urgence urinaire de notre cher Obélix avait fait scandale et bien voici comment les Gaulois se sont amusés de l'anecdote. Retrouvez cette émission, les archives des numéros précédents et tous les liens sur notre site web ab1.tv. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt et n'oubliez pas, quand le web est complètement flou, faites donc le point sur le net.